Bonjour tout le monde, nous voici à nouveau avec l'archange Gabrielle pour obtenir des messages de sa part. Gabi, je prends quel jeu ? Celui-là ? D'accord. Est-ce que les amis doivent se poser une question ? Pas forcément ? C'est pas la peine, mais ils peuvent s'ils le souhaitent ? D'accord. Alors, nous allons faire un message plus ou moins individuel en fait, en citant les prénoms. Alors, nous allons faire un message pour Barbara. Un message pour Barbara. Donc elle peut se poser une question, Barbara, si elle le souhaite. Sinon, elle aura tout simplement le message de l'archange Gabrielle. Un message pour Barbara. Hop là, les deux ? Oh bah les deux et les trois. Pour Barbara. Si vous posez une question, la réponse est peu probable, la réponse à votre question. Ce n'est pas le bon moment, Barbara, et vous allez devoir faire des compromis. Vous allez devoir faire des compromis dans cette situation qui vous tracasse. Ce n'est pas le bon moment. Est-ce que tu peux compléter Gabi ? Est-ce que ça va s'arranger ? Ce n'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire que ça ne va pas aller et puis c'est tout. Il y a un problème et ça ne va pas aller, mais ça finira par s'arranger. D'accord. Il faut être patient alors, c'est ça ? Un peu de patience. D'accord. Est-ce que tu complètes pour Barbara ? Quoi ? Pas de complément. Donc on fait un autre prénom ? D'accord. Alors un message pour Lydia. Un message pour Lydia de la part de l'archange Gabrielle. Le roi de la communication, dit-on. Allez, un message pour Barbara. Euh, pas Barbara, on l'a déjà fait. Un message pour Lydia, pardon. Tu voulais compléter pour Barbara ? Il dit non, ce n'est pas ça. Il fallait dire pour Lydia et tu t'es trompée. Alors on va compléter pour Barbara ? D'accord. Celle-ci, c'est pour Barbara. Alors on complète pour Barbara. Écoutez votre intuition, Barbara. Ah ben voilà. Donc du positif qui revient. Alors un message pour Lydia. Un message pour Lydia. La part de l'archange Gabrielle, les deux. Alors Lydia, il y a quelque chose de mieux qui va arriver et dans un avenir rapproché. Ah ben, superbe message. Quelque chose de mieux va arriver dans un avenir rapproché. On change de prénom, Gaby ? Pas forcément. On continue pour Lydia, avec celui-là ? Alors, pour Lydia. Un petit complément d'information pour Lydia. De la part de l'archange Gabrielle. Qu'est-ce que tu veux rajouter, Gaby ? Lydia, tu vas bien voir. Ben oui. Alors, pour Lydia. Je me fais pas te tromper. Ah, pour Lydia. Une relation amoureuse. Une relation amoureuse faite de séduction. Un flirt. Une belle relation amoureuse. On continue, Gaby ? Pour Lydia ? On me dit oui. Alors, pour Lydia. Ben, quelque chose de mieux va arriver, c'est ça ? Cette relation amoureuse, Gaby ? On me dit oui. Allez, on continue, ça ? Vous avez dû... Gaby. Lydia se sont senties abandonnées et elles ont dû faire des sacrifices. C'est ça ? C'est pas maintenant que ça va arriver, c'était dans le passé. D'accord. Donc, on complète. Alors, Lydia. Après une période de sacrifice, de difficulté, que va-t-il se passer ? La justice, la protection divine, arrive pour vous. Arrive pour vous. Donc, il n'y a pas que le domaine affectif, Gaby, parce que sinon, tu m'aurais fait arrêter avec l'histoire du flirt, de la séduction. C'est pas ça ? Il faut arrêter là. C'est tout ? Je peux juste leur dire qu'elles ont la justice divine qui est là. Et puis c'est tout. D'accord. Donc, je change de prénom. Alors, pour Sébastien, le message, je prends ce jeu. Un message pour Sébastien. De la part de l'archange Gabriel, un message pour Sébastien. Sébastien, vous allez avoir des possibilités. Vous allez suivre votre intuition. Vous allez avoir des choix à faire. Des possibilités qui arrivent pour vous. Faites de générosité. Donc, ce sont des belles possibilités qui arrivent. Ce sont des belles options. Des belles options. La crasse qui est là. Alors oui, ça va être très très beau ce qui arrive à vous. Très très beau. Vous obtenez de belles choses. Pour Sébastien, toujours. Vous avez dû faire des efforts. Vous avez peut-être encore un petit effort à faire. Vous voyez, vous avez une baguette magique dans les mains. Regardez. Une baguette magique. Pour obtenir ce que vous voulez. Allez, Sébastien, y allez. D'accord. Vous avez cheminé longtemps. Vous avez cheminé longtemps à la recherche du bonheur, finalement. Vous avez cheminé longtemps. Et vous allez retrouver une belle stabilité. Ou en tout cas, vous êtes déjà dans la stabilité. Pour certains. Qu'est-ce que je fais, Gaby? J'en remets là. Gaby, on complète pour Sébastien? On peut? Avec celui-là? Alors, pour Sébastien. Message de la part de l'arc-en-jeu de Gabriel pour Sébastien. Quelqu'un de loyal est resté. Quelqu'un qui est resté loyal envers vous. Et vous avez la naissance d'un nouveau projet qui arrive. On change de prénom? Alors, un message pour Élise. Message pour Élise. Il y a des gens qui vous jalousent, Élise. Il y a du changement qui arrive pour vous, Élise. La roue tourne. Hop là. Un engagement qui arrive vers vous, Élise. Et vous allez pouvoir vous projeter. Un engagement qui arrive et vous allez pouvoir vous projeter. Gaby, tu peux préciser le domaine ou pas? Non? T'es pas sympa. Ça va vous sortir de l'instabilité. Un engagement qui arrive. Vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez sortir de l'instabilité. Gaby, est-ce qu'on peut préciser si c'est affectif ou professionnel? Tu ne veux pas? Ah, parce que ça dépend des Élise. Certaines, c'est professionnel. D'autres, c'est affectif. C'est comme vous le sortez. Donc, on change de prénom? Alors, un message pour Sylvane. Un message pour Sylvane. La part de l'archange Gabriel a bien sauté, celle-là, pour Sylvane. Une bonne nouvelle arrive vers vous, Sylvane. Une très bonne nouvelle. Je continue pour Sylvane? C'est bon pour lui? Ou pour elle, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Je suis désolée. Désolée de faire la gaffe. Je n'ai pas fait attention. Une bonne nouvelle. On continue pour Sylvane? Du coup, pour réparer ma bourde. Alors, encore un message pour Sylvane. Allez, une carte pour Sylvane, celle-là. Alors, pour Sylvane, vous avez été dans une période de gestation. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et tout ce que vous avez pu faire pour obtenir ce que vous souhaitiez, eh bien, ça va porter enfin ses fruits. Sylvane. Alors, un message pour Christian? Un message pour Christian. Ça, c'est. Alors, Christian, vous entraînez les gens derrière vous. Vous êtes une sorte de leadership. Si vous ne le faites pas, vous allez le faire. Vous allez entraîner les gens. Soit vous êtes, peut-être, vous êtes chef d'entreprise, vous allez le devenir. Ou soit vous influencez les gens, tout simplement. Vous allez les influencer du bon côté, bien évidemment. J'espère. Alors, pour Christian, vous allez vous sentir bien d'une manière ou d'une autre. Ou alors, vous allez vous sentir bien, peut-être, dans deux pays différents. Ça peut être ça aussi. Deux pays différents. Ou deux régions différentes. Peut-être que vous allez... Pourquoi tu me dis peut-être, Gaby? C'est pas sûr. C'est sûr. Faut pas dire peut-être. Alors, vous allez pouvoir être dans... Peut-être... Alors, oui, c'est ça. Pourquoi tu me dis peut-être, Gaby? Ça m'énerve. C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire qu'il va y avoir des changements pour Christian. Il va travailler dans deux endroits différents, c'est ça? Ou alors, il va y avoir des changements, il va travailler dans deux endroits, mais tu me dis la même chose. Ou alors, vous allez faire une partie télétravail et une partie travail en présentiel. Donc, en fait, vous vous sentirez bien avec les deux méthodes, c'est ça? D'accord. C'est ça. On continue pour Christian? Mais je... Je n'avais pas replié. Je regarde la carte du dessous. Alors, pour Christian, il y a un engagement qui arrive vers vous. C'est ça, Gaby? Ah! Là, tu me précises. Il me dit, pour Christian, c'est un engagement qui arrive. Ce n'est pas professionnel, mais affectif, c'est ça? Et puis, c'est tout. Ah ben là, il a de la chance, il a de la précision, oui. Alors, un message pour Delphine? Alors, un message pour Delphine. Je ne remets pas toutes les cartes. Je continue. Un message pour Delphine de la part de l'art de Gabriel. J'essaie de vous sauter, je la prends. Vous allez être éclairé. Il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, qui vous êtes éclairé. Vous avez de l'intuition, il faut suivre cette intuition. Il y a des signes qui viennent vers vous, Delphine. Vous aviez peut-être été dans une partie d'ombre à un moment donné, et là, la lumière vient vers vous. Et pour Delphine, toujours, pour Delphine, toujours, tout va s'éclaircir, s'organiser, s'éclairer. Vous allez faire place nette, tout ce qui est négatif, désordonné, ça va dégager. Et là, vous allez vous retrouver dans un endroit où ça va être clair dans votre tête. Vous allez tout mettre en ordre, en fait. Clarté, organisation, vous allez pouvoir, tout va s'éclaircir. Oui, dis, tout, exactement, ce qui vous éclaire, tout va s'éclaircir pour vous. En fait, vous êtes peut-être dans une période encore un petit peu sombre, et bien, ça va tout s'éclaircir. C'est ça, Gaby ? D'accord. Un message pour Carmen ? Alors, un message pour Carmen. Oui, après, on fera un message pour tout le monde. Enfin, pas tout de suite, il y a encore un ou deux prénoms. Et après, on fera un message pour tout le monde. Alors, un message pour Carmen de la part de l'archange. Je vais voyer, là, 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 c'est ce que tu me fais. Je prends pas tout ça, Gaby, je prends la dernière. Alors, pour Carmen, vous allez vous retrouver sur... Vous allez vous retrouver en... Vous allez retrouver votre équilibre, Carmen. Vous allez retrouver votre équilibre. Et vous allez être inspiré. Inspiré, joyeusement inspiré. Si vous avez un côté créatif, artistique, n'hésitez pas, lancez-vous. C'est le bon moment. C'est ça, Gaby ? Alors, un message pour André. Un message pour André. Alors, André, votre bien-aimé. Alors, André, que vous soyez masculin ou féminin. Votre bien-aimé fait l'objet de toute votre affection. Vous aimez quelqu'un, en fait, tout simplement. Et qui vous aime, Gaby, ou pas ? C'est pas ça qu'il faut dire. Ah, il faut dire, votre bien-aimé fait l'objet de votre affection et c'est tout. C'est ça ? D'accord. Alors, votre bien-aimé fait l'objet de toute votre affection et on complète pour André. Vous sortez de vos douleurs, de vos souffrances. Vous avez bien souffert, mais ça y est, ça sort. Enfin, ça sort. Vous en sortez de cette période-là. Et pour André, vous vivez, vous allez vivre une expérience sans précédent. Vous allez prendre un chemin sans trop savoir où vous allez aller, mais qui va être riche pour vous et de sagesse, de bonheur. Vous allez prendre un bon chemin. Vous allez prendre un chemin, mais vous êtes un... vous allez... Alors, peut-être que vous ne vous attendez pas pour prendre ce chemin, mais ce chemin va... Comment on dit, André ? Être moi. C'est pas ça qu'il faut dire. Ah, ça veut dire qu'il va prendre un chemin qui n'est pas encore connu à ses yeux. Ah, d'accord. Donc, vous allez prendre un chemin auquel vous ne vous attendez pas encore. Alors, pour laquelle vous n'avez pas encore... A laquelle vous n'avez pas... A laquelle je dis des bêtises. Auquel vous n'avez pas encore pensé. C'est ça, Gaby ? D'accord. Je reprends quelques cartes, là, parce que je trouve que j'en avais pas mal de ce jeu. Et on va faire un message pour Rose. Un message pour Rose. Allez, on les range. Voilà, voilà. Allez, un message pour Rose avec ce jeu. Un message pour Rose de la part de l'archange Gabriel. Hop là. Vous allez vous sentir en sécurité, Rose. Vous allez vous sentir en sécurité. On va potentiellement vous tendre la main. On va vous tendre la main. Si vous êtes dans la difficulté, ça va... Vous allez en sortir. Donc, Rose, vous allez pouvoir vivre une transformation. Ça va être plus agréable, plus lumineux pour vous. Et bon, vous aurez encore des gens, peut-être, qui vont vous jalouser, vous observer. Mais... Ça va aller pour vous. Regardez. Vous allez être inspiré. Inspiré. Si vous avez un côté créatif, vous aussi, n'hésitez pas. Lancez-vous. Mais je pense que vous allez... Je pense, Gabi, arrête de me faire dire des trucs que je... Peut-être, je pense. Non, c'est... Tu dois me dire ce que tu veux dire. Ne me fais pas dire des choses comme ça. Il faut dire quoi ? La personne va être inspirée, c'est ça ? D'accord. Donc, Rose va être inspirée. D'accord. C'est tout pour Rose ou tu veux compléter ? C'est bon pour Rose. D'accord. Alors, maintenant, on fait un message pour tous, c'est ça ? Alors, un message pour tous. Quel jeu, Gabi ? Une carte de chaque ? Une carte de chaque ? D'accord. Alors, un message pour tous. Je commence avec celui-là. Est-ce que les amis peuvent se poser une question s'ils le souhaitent ? Sinon, ils auront tout simplement ton message. C'est ça ? Alors, posez-vous une question si vous le souhaitez. Sinon, vous aurez tout simplement le message de l'archange de Gabriel. Un message pour tout le monde. Donc, en général, bien évidemment. Prenez que ce qu'il vous parle. Agissez, les amis, agissez. Et dans les prochains mois, si vous aviez une question, ça va se faire dans les prochains mois. En tout cas, agissez. C'est lié. C'est lié. Pour que ça se fasse, il va falloir agir, c'est ça ? D'accord ? Je continue avec ce jeu ? Alors, pour tout le monde, y compris ceux qui ont déjà eu leur canon de cité, ils peuvent être concernés également. C'est ça ? Alors, vous allez, pour certains, devoir faire des compromis. Et ce n'est pas forcément le bon moment. Le bon moment, pourquoi, Gabi ? Puisqu'il faut agir. T'es contradictoire. C'était pas la même question. C'est ça ? Ce n'est pas le bon moment pour agir. C'est pas ça. Il faut réagir dans quelques mois. Tu me fais redéfère tout ce que j'ai dit. Ah non, d'accord. Donc, agissez. Ça, c'est vrai. Agissez. Dans les prochains mois, ça va se décanter. Mais en tout cas, agissez. Et ce n'est pas le bon moment pour faire des compromis. C'est ça ? Pour certains, il ne faut pas faire de compromis. Il faut agir et pisser tout. D'accord. C'est ça que tu veux dire. Pas de compromis, mais des fois, il y a besoin d'en faire des compromis. Il faut faire comme vous le sentez, c'est ça ? D'accord. Faites comme vous le sentez. Parce que ce n'est pas le bon moment de faire des compromis. Si vous ne le sentez pas, ne vous sacrifiez pas. C'est ça que tu veux dire. D'accord. Ne vous sacrifiez pas, les amis. C'est ça. Faites comme vous en avez envie, comme vous le sentez. C'est ça ? Alors, un message de celui-là ? Allez, un message de celui-là pour tout le monde. Un message de l'archange de Gabriel. Mes amis qui regardent la vidéo. Celui-ci. Alors, pour certains, vous êtes encore dans la nostalgie du passé. Vous ressentez des émotions. Des émotions par rapport à ce passé. Hop là. Et vous allez avoir des échanges. Des échanges. Alors, il y a des professionnels affectifs. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses ? Ben, je n'en sais rien pour certains professionnels, d'autres affectifs, c'est ça ? Tu ne te mouilles jamais. Alors, vous allez avoir des échanges. Regardez, une passion, des désirs, sexualité. Bon, ben, les échanges, ça va être dans le domaine affectif et amoureux. Vous allez avoir des échanges. Vous allez échanger. Donc, faites comme vous le sentez. Agissez. Là, pour certains, c'était indiqué, agissez. Donc, peut-être que les échanges vont partir de votre part au démarrage. Mais, pas de compromis. C'est à vous de faire comme vous le sentez. Pas d'échanges si vous ne le sentez pas. Chaque situation étant différente. Alors, pour les amis qui regardent la vidéo. Un petit message encore. Oui, on a dit qu'on changeait de jeu. Je prends les deux là ? Je prends les deux là ? Alors, eh ben, regardez. Si c'était pas beau. Correspondance, échange, la passion, le désir, la relation amoureuse. Un couple, une union, duo. Et vous allez retrouver, grâce à des déplacements, vous allez vous sentir libre, en fait. Libre d'aimer, libre d'agir. Vous allez vous sentir libre. Et vous allez faire, vous allez faire des, vous allez échanger. Et correspondre, évidemment. Téléphoner ou vous écrire. Mais ensuite, vous allez vous déplacer pour vous voir. Et vous allez vivre une belle passion. Une belle passion pour former une belle union. Tout simplement. Une belle union, un beau couple. C'est ça, Gabi ? Ah, ben, c'est un très beau tirage, ça, pour tout le monde. Alors, celui-là, on l'a déjà fait. Celui-là, que va-t-il se passer, du coup, pour les amis qui regardent la vidéo. Et qui vont se retrouver en union, en couple. Allez. Que va-t-il se passer ? Ben oui, voilà. Ressort le déplacement, le voyage. Donc, vous allez vous déplacer pour vous rencontrer. Mais aussi, peut-être, programmer un voyage en amoureux pour certains. Vous ne voudrez plus jamais être séparés. Vous avez la chance, la protection divine qui vient, qui reste là. Et qui est là pour vous. Une belle chance. Une belle, une belle chance. Une belle opportunité, une belle relation amoureuse. Regardez, nouveau projet. Vous allez pouvoir construire de nouveaux projets. Pour ceux qui sont en âge de procréer. Vous allez même pouvoir avoir un enfant. On continue avec ce jeu. Oh là, elle est tombée par terre, ça, là. Allez, Lily. Une femme qui, une femme qui, une énergie féminine qui regarde, qui tourne le dos à son passé. Voilà. Qui tourne le dos à son passé. Et qui va de l'avant. Et vous attirez l'un et l'autre. Vous vous attirez l'un à l'autre. Vous êtes attirés l'un par l'autre. C'est une belle relation, effectivement, Gaby. Alors, je reviens au compromis. Il n'a pas le bon moment de faire des compromis. Gaby, tu veux me faire préciser, c'est ça ? Que ça peut être par rapport à un ex. C'est ça ? Pas de compromis avec un ex. Si vous aimez quelqu'un, ne vous embêtez pas avec votre ex. C'est que c'est pas lui le bon. Ou elle. C'est ça ? D'accord. Alors, on en revient, désolé, pour l'apartheid. On en revient à cette belle relation amoureuse qui va vous permettre de créer une nouvelle famille. Oh là là, je les prends les deux là ? Hop, hop et hop. Alors, il y aura des jalousies, bien évidemment. Et vous allez pouvoir sortir de cette période d'isolement dans laquelle vous étiez depuis un certain temps. Allez. Pour les amis qui regardent la vidéo. Que va-t-il se passer dans cette belle relation ? Vous ne serez plus dans l'échec, les amis. Vous ne serez plus dans l'échec. Je prends une carte là. On avait dit qu'on faisait tous les paquets. Allez. Vous ne serez plus dans l'échec. Et en plus, vous allez même profiter pour tenir compte de vos erreurs et ne pas les refaire. Vous allez vous créer de bons souvenirs ensemble. Formidable. Alors, vous en avez peut-être des bons déjà. Peut-être que vous vous rappelez des bons moments avec cette personne, si vous la connaissez. Mais autrement, vous allez vous créer de nouveaux bons souvenirs. Hop là. Et vous allez vivre dans l'harmonie. Vous allez vivre dans l'harmonie. Dans cette nouvelle. Bah oui, ça va être une superbe. Ça ne va pas être une relation d'un jour ou un flirt ou une relation où vous allez l'échec. C'est une relation qui va être dans l'harmonie. Donc, qui va durer longtemps. C'est ça, Gaby ? On ne t'entend pas. C'est pour ça ? Ah, il me dit, non, ce n'est pas ça. Il faut dire que ça va être une superbe relation, c'est ça ? Et qui va durer très longtemps ? D'accord. Il me dit, dans l'infini et l'au-delà. Ah bah, regardez. C'était ça. C'était écrit. Vous êtes destinés l'un à l'autre, l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. L'un et l'autre. Vous êtes destinés, les amis. Voilà, c'était ça. Les messages de l'archange Gabriel. Ah bah, super, comme ça, on a fait quelques petits prénoms. Et puis, en même temps, une guidance générale. J'espère que ces messages vous auront parlé. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Bisous, bisous. A bientôt pour une prochaine vidéo. T'as quelque chose à rajouter ? Il me dit, non, c'est bon, je dis la même chose. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501